... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à Pille parce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Haïti dans le sas. En plaisir, on a un coup pour l'autre numéro mis au point. Déjà, bonne semaine avec TNH. On a parlé de la semaine avec Natacha Dassine, chargée de communication en Office Management à Coursus Humains d'Haïti au MRH, pour nous parler sur le forum international de réforme de l'État, modernisation de l'administration publique, la piste crédible pour Haïti émergente. C'est autour de ça. Le forum nous devons dérouler jeudi et vendredi semaine dans cette convention BRH en bas de la ville. Nous devons regarder ce forum qui est fait, ensemble de thématiques qui devons développer, et ce qui est la finalité. Nous devons être capable de aider le processus réforme de l'État à avancer tout bon vrai. Madame Dassine, il est un plaisir de vous recevoir maintenant sur TNH. Bonjour, Serge Nyo. Bonjour à tous les spectateurs et les spectatrices mis au point. Il est un plaisir de vous m'envoyer tout pour nous. Parfait. Alors, ça fait longtemps de parler de réforme de l'État. En plus, tu as parlé de réforme de l'État, c'est plus toi, mais ça sera plus clair dans le niveau que l'IIEA. Et qui est-ce que vous m'envoyer aujourd'hui ? Ou bien, qui est-ce que vous m'envoyer qu'effectivement, nous sommes toutes réformes? Bon, en fait, pour les gens qui nous connaissent, la réforme, c'est une activité permanente. Nous ne pouvons pas mesurer l'impact de réforme du jour au lendemain. Effectivement, à Haïti, ou bien depuis l'administration de l'État, Haïti est rentré dans le grand chantier de réforme de réforme de l'État. Qui est-ce qui est capable de montrer que nous avons réforme de réforme de l'État ? Comment nous avons avancé de réforme de réforme de l'État ? Est-ce que nous avons bien avancé ? Nous connaissons l'Office de Management et des Ressources Humaines que Dr. Josué Pierre-Louis a coordonné, c'est l'imèm qui se organe, kap piloté réforme nan. C'est une souci justement pour nous évaluer à qui réforme nan. Kote nous yè, kote nous yè par rapport à TET, ak objectif que nous te fixez, mais aussi kote nous yè par rapport à l'autre pays kap faire réforme nan tout. Des pays afrikan, tout près nous la République Dominikène, des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine aussi. Donc, c'est une souci justement pour nous évaluer kote nous yè, nap organiser jeudi et vendredi, kap 22 et 23 mars prochains, le grand forum international sur la réforme de l'État. Réforme nan, nan yvoie, ça s'oublié, c'est nan l'État, c'est qui ça ? En fait, réforme nan l'yé, trois piliers, c'est d'abord la réforme administrative, la réforme des finances publiques et aussi la décentralisation. Donc, c'est sous trois grands piliers, ça yè, la réforme de l'État en général, l'État. Maintenant, qui ça a déjà fait un thème d'avancée, un thème de progrès, qui t'avait dit que vraiment, Haïti a avancé là, sur le tréforme. Avancé yon yon konsekant. Nou admette ke gen yon long chemin ki rete pou nou fèr, men avancé yon yon detaï. Et nou kapap di, au niveau de l'OMRH, depui nouvel administration, Dr. Josué Pierre-Louis, à la tête de l'OMRH, en mars, année dernier, bientôt un an, et gen pil bagay ki gen tan réalisé. Si nou pran maintenant, intégrasyon dans la fonction publique, avancé, nous te konèr ke te gen fénomène parrainage, ki te konèr fait, si zan mi fèr gen parrain pou okipe de poste nan fonction publique lan. De nou jou, nou kapap di nou, selle voie pou moun integre fonction publique lan se voie de konkour. Et nou kapap wè, en septembre 2017, te gen yon le grand konkour nasyonal d'administrateur d'État. On a formé un corps d'administrateur d'État. E konkour sal te lancé, nou te wosevwa de kandidatur ki te vini de tout par, de jen ki gen au mouen nivou lisans, gen yon ki tap étudie, ki fin boukle étude master yo, e gen yon mem, ki te get an gen de nivou de doktorat, gen yon ki soti an Amerik du Nord, gen yon ki soti an Europe, an Afrik, ki te vini passe konkour sa. E nou te gen yon plus ke 2000 kandidatur, a la base de tout kandidatur sa yo, nou te fè dabor yon konkour ekrit, apre konkour ekrit lan, nou te vini fon konkour oral, kote ke nou te rete a 50 moun, koun yala, se 50 loréa sa yo, ya pren formation enap, ki se ekol nasyonal d'administration e de politik publik pou yo vini de fonctionner. Parallèlement, nou continue avancé avek le ministere de l'Intérieur sur la décentralisation e ossi la déconcentration. Actualman, nou soms entran de kreer des casques a traver le pei. Les casques, ce son des complex administratifs, socio-culturels. Objektif lan, se offri population tout service e servici plus besoins yo dans un guichet unique. Otrefoi, moun nan nou konek nan milie reculé yo, moun nan gyan pou le déplace e fè de kilomètre pou la lana dégeri. L'ol sot nan dégeri pou la jetantin pou l'fè de kilomètre ankor, pou l'al nan immigration, pou l'fon pasport. Mèk ou nyan, nan yon seul complex, nan yon seul centre, moun nan abjoun dégeri, l'abjoun ona, l'abjoun oni, l'abjoun archiv national, etc. Géta gyan ou moun 7 centres ki kreye a traver un pays yo, Miragwan, Jérémy, Porteux, Pè, Enche, etc. Dok n'apavancé nan sans sa. Est-ce que yo e deja fonctionnel? Oui yo fonctionnel, yo fonctionnel. Yo ba gyanye pou avak CLDi yo, nan? En fait, CLDi yo, c'est centre kote yo recevoi e yo livrei document e d'identifikasyon. E yo na mèm complexe lantou. Yo na mèm complexe. Dok c'est dans l'objectif d'avoir un guichet unique kote ke un seul kote moun nan abjouen tout servis sa yo. Dok sa, c'est sous volet sa e n'apavancé toujou longtan. On ministre, te ka revoke yon moun. Bon, ke l'reme, so a l'reme fom tete li ou pa. Me de nojou, toute revokasyon yo dwe suive yon règle. D'ailleurs, ou pa ka revoke yon moun kon sa, suivant sa et décret ki organize e fonction publik lundi. Le cas de misècle, tout afei. Ou bien, suivant sa constitution ou pa ka revoke yon moun si pa gen yon fot grave. Dok, ge de kriter, tout kom ge de marcha suive pou noume yon moun nan fonction publik lan, ge de marcha suive tou pou retire yon moun. Dok, OMRH, li ve ya tout sa e kounia pa gen on revokasyon ki ka fet ilegalman. Ou te pale de décret 2005 lan, mou bien informe justement, gen de décret ki te pren 2005, yon te organize fonction publik lan, yon te organize administration central d'Etat. Depui moua dout dernyen, gon komisyon ki mette sou pie ka pou ordonne par l'OMRH pou revise de décret sa eo. Aktualman, de tek sa eo, de nouvo, tek sa eo, yon soumet a premier ministre lan, ki mèm pra genye pou l'fè suite avek le parlement. Dok, se pou nou dout pa gen reforme san kad legal, pa gen reforme san loi, dok, objectif pas semen nan de décret sa eo, justement, se pou nou ren fonction publik lan, pi efikase, pi performante. Est-ce que ton nou pa gade nan kade reforme nan gris salarial, fonctionner yo, pas se nou vla attire via la fonction publik de moun ki compétent, de moun ki kapabe, poton lot en plus nan fonction publik la, fok o moen tou nou bien paye. Tout afe, renne fonction publik lan performante, se renne ni atreante. Po kapabe bien de bon kadre, fok yom mem yo bien traite révision salariale, pension civile, c'est tout bagaise sa eo que nou a considéré. Donc, en plus de de lois sou administrasyon centrale d'état et puis sou fonction publik nan, nou passe metou de lois organik, par exemple la lois sur la pension civile. Donc, employe apre un nombre d'ane ke lfin baye ap servie peyil, fol ka ale a la retrait. Fol gon retrait desan. Gampi l'moun ki pa vle ale a retrait justement, c'est parce que yo considéré se voye yo al mouni parce que tis a baye an pa reponde avek train de vi yo tis kon ap men an an amon et an aval pou vreman renne fonksyon publik nan atrayante et performante. Qualité servis touk ap baye nan l'etat jodiyan an pig fwa derangean gampoun chak fwa ou gal chach servis nan publik kè ou pas su kè ap jwenn sa ou sou te es ke nan nivou NRH gen l'EG fwa konsak ap fèt toujou nan logik reform l'etat tout a fe yod nan bagay dokter Josue Pierre Louie Remendi autorite jodiyan ro fonksyoner jodiyan chef jodiyan grand komis jodiyan demen si djew lap citoyen demen li pral besun servis yon paspo dok travay sou amelyorasyon kalite servis nan ap fel aktuelman gen yon pak d'angajman ke des institusyon kom la douane la DGI la DINEPA LONI LONA yon sot sinyen la immigration archive national au mwen neuf yon sot sinyen pou yon amelyore kalite servis ke yon bay o citoyen sabral pas se po de formasyon fok agent publik ki prepoze al akøy yon depi akøy fok o moun lo rentre al chè chon servis publik fok ou komanse ou gen yon chanjman et en plus de amelyorasyon kalite servis yon tou pa gen reform san rousous humen depi ane dennyer yon nan cheval batay nou se la valorizasyon de rousous humen avan sete de servis kote ke o moun gen doa nom valorizé rousous humen yon nou fè ovine de direksyon des rousous humen alor nou komansse avek des institutions pilote kote ke tout bagay ki konser nye rousous humen institution a doué passe par la direksyon des rous humen donk se autant d'axe ke na interagi sou yon pou nou renne reform de l'état vre man efektive gen plak katou oui m'pare pou m'pay bon service m'pare pou m'vino fonksyon en model men set en fame nye 3-4 pa m'pate touche si tout m'y kontra aktuel yo l'OMRH pa panche sou satou a fè kontra aktuel yo se yon epine ki genyen au niveau gouvernemental a adresé d'ailleurs constitution en fait de la fonction publique une fonction de karriere toutefois li admet kou kapab fè apel a de kontra aktuel ponktuellement pou yon expertise kou pa genyen nan administration an d'ok duve kontra kontra aktuel sa pata do e de passe li se un an renouvel un seul fois toutefois nou kone jen de moun ki gen de kontra kontra aktuel depuis 20 ans gen moun ki choisi rite la dan parce que salaire l'an plus jute me gen moun tou c'est déséquilibrant ou bien mauvaise administration mauvaise gestion ki fè ou la dan donc c'est un problème que o mrh a résoud ap travail souli depuis l'année dernière et avec la primature bien entendu le t'evil ni font cote parce que moun n'a engager nos institutions depuis en octobre li vi ne dra y kontra l'an n'est pour signer par le premier ministre premier ministre en décembre il y j'aime 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 le contrat moun sabral dit l'état de 3 mois 4 mois octobre novembre décembre pas d'un contrat d'engagement là pour même rive j'aime premier ministre donc c'est autant de désordre qui t'es gagné et qu'avec bien entendu support de grand chef exécutif méni sur le qu'on est dorénavant son contraire ou passé par l'OMRH donc c'est des problèmes que l'APC a adressé est-ce que l'OMRH a reçu des pressions politiques qui a dit ah ça c'est nous c'est le c'est le le c'est venant d'être de grand chef de l'exécutif d'ailleurs président lui même dans toute prise de parole et aussi dans toute action que l'APMEN lui montré que l'Vle reform nan et montré le pala pou bloke premier ministan li méni méni l'ite pon circuler l'ite di sou a fe kontrak twal yo depuis an nout donk signal nou gen de de grand chef sa yo positif men peut être kapap gen d'autres acteurs ka pese influencé men nou konen koman ko ordonateur de la loi je veux dire vous qu'est ce contractuel yo est ce que nous sou pun ta ou s'an et de fonction publique la ou bien la bc améliore les madame dac ne pas pot s'il net parce que constitution y provision pour ça on va faire appel à des contractual jambien pour y en technique expertise qu pa gain donc et constitution y provision pour sa loa nou yo bay provision pour sa nam juste met le rentre le nan la normal nam rationalise et question contractuel yo nan y ople y an pili nan l'état se question évaluation ou de la fonction publique tout à fait en fait évaluation doué systématique comment ka fait promotion si yo bay value so son contractual justement comment contra or le renouvelé pour lot année si besoin et si yo pa évalu donc pendant que est directive instruction passe à toute institution publique yo pour gain des lois organiques au MRH li même li travaille sous classification classification c'est côté que la progrouper les postes en corps d'emploi donc chaque fonctionnaire depuis que rentre dans poste n'y terme de référence et de terme de référence c'est sou li ou pa le base so pour faire selic description de tâche ou évalu régulièrement évaluation performance c'est un critère pour avancer dans fonction publique et li doué fait sous base régulière O MRH commencé un formulaire disponible à tout ministère et l'autre institution et équipe de fonction publique qui déplacent et responsables pour faire évalu pour montrer comment intégrer ça dans l'activité de quantité fonctionnelle de fiches techniques de tout le travail dans la fonction publique à ISM SIGRH qui est le système d'information de gestion en ressources humaines actuellement nous avons environ 82 000 fonctionnaires et nous avons idée de diplôme ou est-ce que diplôme valide parce que nous avons des questions fausses diplômes tout travail ça a mené actuellement travail vérification et dossier tout fonctionnel donc on a eu une remarque de fonction publique c'est que c'est est personnelles aussi qui est des cadres et en fonction publique là maintenant qui ça qui ça qu'a fait le temps de fonction publique ça va me donner réalité non l'irréalité parce que les papes qu'a fait du jour au lendemain c'est partant de ce constat qu'il y avait seulement 5% de cadres dans la fonction publique qui fait au MRH décider lancer des concours nous fait concours national et corps d'administrateur d'état à côté que c'est deux monde à niveau licence au moins au moins qui occuper des postes de direction de la catégorie A donc c'est pour nous mettre de nouveau cadre dans la fonction publique pour nous combler le déficit de seulement 5% parallèlement des ministères continuent à faire des concours nous gen donne yo combien concours combien moun qui recrute à qui niveau et au MRH y a les UEP unité d'évaluasyon yo que nous même tout nous appren force donc ce on travek à faire graduellement ta pou j'am te du gen 50 et lauréat qui sortit dans concours d'administrateur d'état qui prend des formations parce que fonctionnaire c'est un métier être fonctionnaire c'est un métier ou pas qu'on rentre comme ça même sur un diplôme et pour dire être fonctionnaire donc c'est pour combler la déficience de la fonction publique que le concours s'est organisé parfait mais la Josia et le Napga de réalité fonction publique là qui j'ai fort et qui signale pour que de moun qui a suive qui envie de travailler dans l'état nous inciter à venir travailler dans l'état en fait m'a tout invite vous à visiter page facebook OMRH c'est Office de Management et de Gestion des Roussources Humaines ou suive commentaire nous nous organisé concours commentaire kitap defile ou te gen yon ki kwe que concours la fete bien te gen yon moun ki pa kwe tout et c'est normal parce que yon koné koman baka yon te kon fete men le yon son jury independent ki organize concours l'an kote OMRH juste joué wall de organ qui coordon même postul lan sa yo qui way tout critère yo suive yo komanse abay de temoanyaj si yon des sin yon wii yon yon beaucoup d'abord wakout man koman le fete décentralisasyon nap travaye souli déconcentration nap travaye souli dok takou jam sot si te yo gen an pil avance ki fete nan domen zay parce que la toujante salari lak me yon repassé le mou n'entrée tourner l'état tant sa april pour que nom et l'elfine nommé pour que finance réponde avec salari pour me so j'aimerais me faire qu'entrée ici 12 mois sans toucher ça tout c'est des mériter pour garder tout à fait parce que nous comprennent ça au param de mon fin travail et pour le toucher donc le mon fait 12 mois c'est parce que des fois tout mou n'entra supposé comment ce travail à partir de signatures contre l'an mais c'est sûr que c'est peut-être c'est des irrégularités à résoudre le mou tout capter dans l'état qui peut-être pas un diplôme mais 10 15 ans c'est sûr que c'est sûr résultat que c'est toujours questionnel validation des acquis au MRH a travaillé sur les justement c'est ça qui fait fortement évalué personnel parce qu'on doit avoir nos postes depuis 15 ans mais il faut valider l'acquis parce qu'il y a de expérience pour acquérir sur le tas donc il y a la validation des acquis professionnel par le j'ai débuté à été penché sur ça pas trop longtemps peut-être certains qu'il y a plus les forces à décision de prendre à niveau ça tout à fait on parle des réformes avec les forums à jeudi et vendredi dans notre convention BRH un forum en plus non est-ce que ce forum en plus non mais c'est le premier grand forum international sur la réforme de l'état qu'il y a fait et nos forums ça n'a bien des autorités locales mais aussi des experts internationaux capvini pou aide nous mesurer réform nan le ministre qui est responsable de la réforme en République Dominicaine M. Onofre Horace qui est homologue Dr. Josué Pierre lui qui est coordonnée réforme nan par ici capvini nan nan bien et K. Komiser Niger qui est responsable réforme nan ka vini montré nou koman réforme nan yè ou Niger nou mèm kote nou yè et nou kal fon komparaison pou nou wè kisa kote nou sou bon voie et kote ki merite et tabl nou konnet tout nou pa ka fon réforme sans les citoyen c'est pou sa nou privilégie yon et de la coopération externe M. Avrol Florent en plus de ministre Jude Patrick Salomon en plus de ministre intérior nan kap vini pou yo vindi me kote yoye nan gen yè tou de moun ki responsable mèm ki titulaire mèm posa yo dan d'autre peyi nan gen ou moun 8 peyi 9 peyi Sénégal La France Canada Etats Unie Niger République Dominiken Chili nap gen des eksperyen kap vini se pa de moun kap vini bay de formasyon teorik nou gen formasyon eo deja men se de moun kap men reform nan an peyi sa ou de titulaire kap vini partaje expéyans d'or se sa nou kal foun komparezon nou mèm par ap ayo ki sa nou dwe amelioré e ki sou kote asociasyon de media NMH AMI nap gen participation e on intervention mse Erol Jean François nap gen amari josef noel nap gen de moun de ofis de protection civil le protecteur mèm kap la pou nou évaluer pou nou gade kouman nap mâché nan reform nan sou tout poin sa dok c'est pas un reform en plus mais c'est pas le vremen deux jours de grande réflexion deux jours de travail énorme assidu pour vraiment pour nous rendre réforme effectif et pour nous continuer à avancer sur la bonne voie et form dit tout réforme ça réforme internationale l'envigny c'est à l'expiration de dernier PCRE1 PCRE1 c'est le programme cadre de la réforme de l'état ici qu'on est deux déjà dernière c'était 2012 2017 avant c'était 2007 2012 2012 2017 donc deuxième nan s'ot fini la men yote bay de ligny directrice pour réforme nan t'emene donc nou pa vle rentré tète bese non 3e PCRE nou vle fon kampe pou évaluie kote nou yé et kote nou dwe ale et pou nou wè et pou nou travail sou élaboration yon 3e PCRE qui se programme cadre de la réforme de l'État donc nan forum sa khal gen debat khal gen analyse en profondeur et puis nou khal dresser les actes du forum et c'est à partir des actes du forum nou khal rive nan élaboration 3e PCRE mètre dans kylian sa pral passe ap gyen des ateliers ap gyen des conférens de kouzri koumen sa pral lié nan panel d'experts modérateurs yo c'est des experts si nou khal cite et M. Luke Chère Josef Mme Gina Tassi Mme Zedon Luma khal ap la avec ministre à la kondisyon féminine kote khal aborde késyon de genre secrétaire general perso et handikapé M. Géral Oryol dok c'est vreman nou pral gade reform nan tout composante nan tout point que nou dwe gade l et panel diskussion yo orienté par des modérateurs et des débatteurs aussi pour relancer les débats pour nous tirer le meilleur de toutes discussions yo Tout à fait tout à fait Ah mais bien sûr nous pral gade état d'avancement reform nan avec Dr. Josué Pierre Louis nous pral gade état d'avance reform publique avec ministre Jules et Patrick Alix Salomon nous pral gade gouvernance démocratique et c'est là nous pral gade prise en condimension sociale économique avec secteur société civile professeur Rony Deroche et Jean François Amari Joseph Noël nous pral considéré la valorisation des ressources humaines qui plastique gade nous pral gade gouvernance électronique l'an kote nous et nous pral gade kontens sur l'administration publique l'an comment finalité diskusson finalité diskusson yon pral konstituye l'exact du forum pou nou rive nan élaboration 3e PCR E1 qui se programme cadre de la reforme de l'Etat kab gondure de 5 an c'est li mèm ki pral document de base pou nou continue menen reforme nan pendant 5 prochain zane yo ki moun ki yon doa participe apor de invité spécial sa yo en fait tout cadre fonksyon publique yo et invitation yon envoye bai tout institution sa yo pour yon délégué hon nombre de cad yon 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 par un nombre de participants dork nou gen le secteur de la jeunesse aussi ka représenter dork c'est vraiment nou bata ka pren tout pays en net men nou jen des représentants de chaque secteur pou yon vin participe vin aidé nou men en débat nan forum sa men sa ka rive sou son thématique précis et pi nou par an tan yo ki jen pr arrive yvé mette nou di wala sa se son les actes du forum vendredi dernier sou ten na o m h te gwan réunion préparatoire ki te fête en prélude discusion surtout sou thématique jan la kota de jan et mèm si yon concours pou ki sa nou paka get rote pou san ki sa pou nou fè es que fome son concours pou fome seulement ten 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 gwan diskusyon ki te tre tre amine kote te gwan des akor et justement du choc des idées va jaïr la lumièr et c'est objektif nan sa nan forum nan fè konfontation d'idées fè konfontation d'expériens et pi pou nou arrive a sa ki pi bon es kwe apre tout diskusyon sa tout chan sa mèm si pi form nou pa met ou d'akor pral gen bakon est kwe se modérateur bien rapporteur pral gen le dernier mot kou di vuala men lel gad de tendance men ki san went an do konfontation d'akos sou oui modérateur lan li mèm se li kap organize débat se li kap men débat se li kap fè débat abouti et pi yab ak forum nan ok mènan es kwe pa lé de pizyon tematik es kwe nan mouman tematik so ap kete yo tout sal la pe kye ou gen se se konse nye kap réuni an atelier pou fè débat sou li mè tem mè mè jen nou agence agenda tout moun ap k pats si pe so y a de debatte ki compétence yo vu expériences yo expertise yo nan domaine c'est yo mèm kipra privilégie pou yo pousser débat fait débat avancé alors moi pour forum sa nous choisi qu'on t'aime la modernisation de l'administration publique piste crédible pour une haïti émergente nous avons un rendez-vous avec l'histoire administration moïse la font un rendez-vous à histoire c'est un haïti émergente à l'horizon 2030 donc nous connaît que sans la modernisation de l'administration de l'état nous ne va pas arriver qui contène nous la modernisation ça qui contène nous que là nous il est vraiment dans la modernisation de l'administration du vin de la forum non je n'ai toute réponse à parce que comment nous capable de nous moderniser d'abord est-ce que administration publique moderne au point de vue gestion comment n'ap gérer est-ce que nous toujours été dans même système longtemps comment décision yopra et qui doit aller par rapport à sa agent monde la évoluie parce que nous pas évoluie dans vase clos c'est pour ça justement nous grel faire partage d'expérience avec tout l'autre pays qui avance le Rwanda aussi le Rwanda c'est un exemple cote son pays qui a modernisé sous tous les points donc n'ap gène des pays sahara qui prall édez nous évaluie comment avance et qui s'an doué fait tout pour nous gène une administration qui est vraiment moderne après deux journées de fête 22-23 mars 2018 au centre de convention et de documentation de la BRH deux semaines après acte forum n'a disponible bon pour des questions de pression presse etc ça va pour temps mais dans mois d'avril tout monde les actes du forum en diffusion n'a disséminé le partout à travers le pays parce que c'est une réforme nationale qu'on men c'est pas seulement au prince et puis après nous rentrer tout de suite notre travail d'élaboration PCRE1 qui c'est un document encore qu'à prendre public est-ce que vous présentez notre pays au comment c'est rentré à partir de demain et là demain et jeudi demain mardi demain mardi on a réception que on a fait pour dans mercredi et puis jeudi vendredi nous dans forum et on a profité d'inviter direction information tnha dans conférence de presse que nous avons organisé mercredi que j'ai une invitation mercredi matin c'est en prélude avec forum à l'assoir et forum international sur la réforme de l'état on a démarré jeudi à 9h c'est pendant toute journée et on a démarré jeudi matin en 18h30 parce qu'à 9h du matin le président a la prise de parole officielle a commencé moi c'est un forum qu'a faite sous votre patronage sous votre patronage président de la république son excellent jovenel moïse et du premier ministre docteur Jacques Guilla font temps alors vous dites pendant toute émission c'est pas pour un forum en plus c'est mon prétexte pour qu'il y ait des discussions solides qui faites sous gens et réformes et vincées et sous qui j'en sont capables finalement de moderniser l'administration publique qui ont dit est-ce que est-ce que il y a une fonction publique haïtienne peut-être que c'est une thématique dans la forme mais tout c'est un débat est-ce que je dis pour qu'il y a une fonction publique haïtienne mais c'est le pourquoi là qu'il y a une véritable fonction publique haïtienne et l'attaché à la c'est tout à fait c'est un c'est justement inscrit dans plan contenu et forum jeudi vendredi centre convention banque centrale pour deux journées forum avec l'office management à cause aux humains d'haïti au mrh réforme l'état et son piste intelligente piste crédible pour une haïti émergente à l'horizon 2030 voilà merci d'attaché d'assiné bon succès et nous souhaiter réflexion sauf à l'utile via et on a peut-être encore deux semaines ou trois semaines après pour me garder ça que sorti et ma mission s'accenture capable de nous mon lot fonction publique merci serginio merci à tout téléspectateurs téléspectatrices émission sa mou espéré non faire mise au point en sou forum nan ta kou jambi forum et réforme de l'état li avance et nou besoin de participat sur tout monde citoyen citoyenne pour nous aller dans sens que président de la république l'an premier ministre et coordonnateur général au mrh natacha dacine chargé communication na omrh office management à croix sous humaine d'haïti c'est avec l'indefet mise au point ça soit avec nous en direct parce que t'on passez une très bonne journée et si c'est en rediffusion bon après midi bonne soirée bonne semaine à bientôt